bonjour aujourd'hui nous allons voir comment réaliser ce calendrier de l'avant que l'on peut déposer sur une table ou sur une cheminée surtout quand moi je l'ai réalisé pour ma fille parce qu'elle est en étudiante à l'université elle ne peut rien accrocher au mur et puis les murs sont blancs donc ça va mettre un petit peu de de couleurs dans sa chambre d'étudiante alors c'est parti je vous laisse avec le tuto alors je vous ai sorti pour qu'on puisse bien travailler là dedans je mets dans ma tête dans une vieille taille d'oreiller je mets des vieux vêtements prêts à jeter il y a ensuite une robe de nuit un vieux t-shirt tout des vieux vêtements prêts à jeter et en fait au lieu de les jeter vous les gardez et quand vient le moment où vous voulez faire un cadeau ou faire un bricolage vous venez dans votre dans votre paquet de vêtements regardez par exemple ici vous avez un tissu en nylon qui pourra très bien faire l'affaire pour le calendrier de l'avant ici aussi un vieux caleçon vieux on dit plus qu'elles sont des leggings donc c'est un peu stretch mais pour faire un calendrier de l'avant et faire des petits sachets c'est vraiment l'idéal ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui c'est qu'on va faire des petits des petits sachets je vais vous en montrer voilà donc ça c'est un calendrier que j'ai fait l'année passée donc on va faire des petits sachets comme ceci mais il faudra rien contre donc si vous voyez c'est vraiment pas coupé un rond et on va tout simplement passer un fil dedans voilà ainsi c'est zéro dépense pour un calendrier récupérable l'année suivant dans lequel vous mettrez quelque chose d'autre vous n'êtes même pas obligé d'avoir des planches moi c'est parce que j'avais des déchets donc des restes de bois et donc vous pouvez très bien utiliser un cintre et alors ici vous vous accrochez un petit numéro pour le 1 le 2 ou chaque jour un petit sachet sourd et voilà le cadeau est vide on enlève du calendrier le seul problème c'est que parfois on sait plus sur l'ouvert celui du jour ou pas donc c'est quand même toujours mieux de mettre un numéro pour le jour du mois voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire la même chose mais avec des vieux vêtements voilà tout simplement ainsi bien on recycle c'est récupérable d'année en année et on est fier parce qu'on l'a fait soi même alors moi j'ai six enfants trois petits enfants donc j'en ai récupéré deux de l'année passée les autres n'étaient pas récupérable si c'était des emballages papier déchirables donc cette année je vais encore en faire des récupérables et voir où j'arrive avec ce que j'ai déjà alors c'est parti on se veut au travail il y a deux choses que vous devez savoir c'est que moi j'utilise des ciseaux pour le tissu qui ne servent qu'aux tissus et donc je les repère par le côté rose ils ne servent qu'à couper du tissu de la laine du fil et ceux-ci servent surtout à couper dans le papier comme ça bien j'ai deux paires de ciseaux qui ont chacun leur utilité parce que sinon vous abîmez la lame si ça ne coûte plus le tissu et inversement le papier ça coûte non plus donc une paire de ciseaux pour chaque spécificité alors vous pouvez récupérer si vous êtes une crocheteuse une tricoteuse vous pouvez récupérer des fonds de fil des fonds de laine bon ici mes petits bouts de laine ils sont trop courts pour faire les petites bourses mais donc ne jetez pas trop vite vos déchets sachez que des déchets ça pollue la planète mais que on peut récupérer donc toujours des choses qui peuvent servir plus tard alors c'est parti on commence j'ai donc décidé de commencer avec ce cette petite glousse que j'avais acheté je crois c'est mes souvenirs sont bons chez zeman mais elle a un peu décoloré et puis j'étais pas très à l'aise dedans donc finalement elle est partie dans le sac à vêtements à jeter mais par contre je trouve que pour faire un calendrier de l'avant elle est parfaite alors on va faire cette glousse ici je vais déjà pouvoir en faire quelques-uns c'est parti alors ce que vous devez savoir c'est que vous n'avez pas besoin de matériel spécifique pour faire vos ronds vous pouvez prendre si vous avez besoin de gros sachets de prendre des ustensiles de cuisine pour faire vos ronds donc même en couvercle sachez que vos ronds c'est la circonférence extérieure donc si je vous ouvre un petit comme ça qui tient dans la main voilà déjà le rond que ça représente et ça vous avez une idée déjà ce rond là il est plus grand donc moi je fais généralement au pif un rond mais voilà vous pouvez par exemple utiliser un couvercle de casserole ou un bol enfin ce que vous trouvez qui aura un rond quand même assez correct bon là dedans moi je peux mettre deux trois petits bonbons on s'est mettre un ferrero rocher voilà et alors il y a des plus grands ce sont des plus grands mais ceux-là ils sont cousus donc là dedans on peut mettre plus mais ceci c'est parce que je voulais vous apprendre à faire quelque chose sans couture donc vous voyez il y a différents modèles qu'on peut faire pour faire des calendriers de l'avant donc ceux-ci sont plus grands et donc vous voyez il y a des plus grands couture mais ceux-ci n'ont pas de couture donc c'est beaucoup plus simple beaucoup plus rapide il n'y a pas besoin de machine à coudre ou de savoir coudre donc moi je vous invite vraiment à faire des petits ronds comme ça mais évidemment il faut utiliser du tissu qui se filoche pas parce que ça je pense que ça va se filocher mais on va vite le savoir je vais couper un petit morceau avec ma paire de ciseaux roses je vais couper un petit morceau ici pour voir si ça s'est filoche mais non ça s'est filoche pas donc je vais pouvoir commencer mon petit morceau donc je prends déjà je vais couper la couture pour pouvoir l'ouvrir à plat Alors ici je vais mettre ça comme ceci je vais prendre un bic c'est pour vous montrer que vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main pas besoin de faire des achats donc on marque un petit peu par ici par là Voilà du moment qu'on a plus ou moins le rond qui est dessiné on peut couper Le tissu est très fin s'il commence à tâter pour s'y voir à l'intérieur on peut avoir des indices Mais c'est pas grave puisque c'est le calendrier de l'avant c'est pas le cadeau de Noël c'est le calendrier de l'avant qu'on est en train de faire Voilà La seule chose qu'il vous faudra quand même c'est une aiguille Alors j'ai différentes aiguilles j'ai une aiguille comme ceci qui est assez longue On appelle ça un chat le petit trou qu'il y a ici au bout c'est un chat Donc ça c'est bien mais moi je préfère avoir un chat plus gros parce que je vais passer du fil plus gros Donc je vais dire c'est le seul achat que vous devez vraiment faire Voilà ici j'en ai une autre avec une petite pointe pour pied Donc ceci ça ira aussi hein mais c'est une aiguille à laine donc elle a pas de pointe piquante Donc elle va percer moins facilement votre tissu Alors on va essayer avec ceci parce que j'ai un gros chat Donc c'est une aiguille à laine qui ne pique pas Alors je vais piquer Donc ça c'est le côté endroit Donc je vais piquer côté endroit En laissant une petite bordure d'environ un centimètre Et je vais sortir mon fil de l'autre côté Donc ça passe quand même en forçant un peu Donc en fait ce que je vais faire Je vais fermer d'un côté et fermer de l'autre Donc on va continuer On va faire un demi-cercle avec un fil Même si c'est petit Donc on va à peu près tous les 1 ou 2 cm Voilà Donc on tire un petit peu Ça ne déchire pas le tissu Parce qu'on n'est pas tout à fait au bord Voilà On continue Voilà Voilà Maintenant je vais repartir avec un deuxième fil Et puis je vais faire des petits nœuds de l'autre côté Je vais faire un fil quand même un peu Voilà Alors Je vais repartir avec un fil Et Ne vous inquiétez pas Dès que c'est fait main et que c'est pour vos enfants, vos amis, c'est toujours apprécié parce que ce n'est pas tellement le contenant, mais le contenu qui va les intéresser. Mais de l'avoir fait vous-même et de l'avoir recyclé et de dire que c'est récupérable, que vous les remplirez à nouveau l'année prochaine, ils seront ravis. Je parle d'expérience. Ils vous rendront vos petits emballages à bonbons. Maintenant, si vous êtes une crocheteuse, une tricoteuse, rien ne vous empêche de faire des petits bonhommes en crochet ou en tricot, des petites poupées. Vous pouvez faire des petits bonhommes qui figurez une toute petite en crochet ou en tricot ou en pâte à modeler vraiment... Il n'y a pas de limite à l'imagination. Le tout, c'est de s'y mettre. Je suis au bout de mon cercle. Il n'y a pas besoin de savoir coudre ni de crocheter ni d'être une grande bricoleuse ou un grand bricoleur. Voilà. Tout le monde sait faire ça. Alors, de ce côté-ci, on va faire un petit nœud. Voilà. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, un petit nœud. Voilà. Tout simplement, et on tire pour fermer. Voilà. Vous pouvez mettre alors votre cadeau dedans et vous pouvez le peindre. Voilà. Et vous en faites soit tous de la même couleur, mais vous pouvez même aller dans les magasins de tissus et demander s'ils ont des des chutes de tissus. Et donc ça, moi, j'ai reçu c'était des chutes de tissus. Donc, j'ai récupéré quelques chutes de tissus. Là, je les ai cousues. Mais ici, donc, voilà. Il suffit simplement de passer votre cordelette à travers votre sachet. Alors, vous pouvez les accrocher sur une petite planche. Donc, la petite planche ici sont des petits clous que j'ai enfoncés sur la planche. Et j'ai mis un numéro. Avant de mettre le clou, j'ai mis le numéro du calendrier. Donc, je les ai bien étalés. Puis, j'ai mis un petit clou. J'ai mis un petit clou à chaque numéro. Et puis, j'ai mis une petite bourse avec les bonbons dedans. Voilà. Donc, c'est même... Vous pouvez les faire un petit peu plus long pour mettre une sucette. Enfin, voilà. Eh bien, je suis très curieuse de voir votre travail. Je suis curieuse que vous m'envoyiez une petite photo. Moi, je vais terminer, donc, celui-ci. Et puis, je reviens sur la vidéo. Pour vous, ça sera instantané. Moi, je vais prendre le temps de vous faire 24 petits nouveaux sachets comme ceci parce que je dois encore faire des calendriers. Et je vais trouver une nouvelle idée pour les suspendre. Donc, à tout de suite. Voilà. Je l'ai fait sur le bois comme je vous ai montré au début de la vidéo. Vous pouvez le mettre sur un sein. Vous pouvez clouer sur des petits clous. Vous pouvez même, si vous voulez, déjà l'accrocher à votre sapin si c'est un petit sapin artificiel parce qu'un naturel, il ne va jamais tenir tout le mois. Bref, vous avez plein de possibilités pour accrocher vos petites bourses. Vous pouvez aussi ne tirer que d'un côté et avoir ainsi un seul fil à suspendre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, avoir suivi ce tuto et à très bientôt. Ciao, ciao !